Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour vous faire votre guidance du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Concernant mes guidances privées, ça sera après le 13, le 14 ou le 15. En tout cas, ça sera jusqu'au 20, 21, pas plus tard. D'accord ? Alors, vous allez vous poser une question très très précise, je vais essayer d'y répondre. Allez, pour mes amis Sagittaires, une réponse à leurs questions. Une réponse à votre question. Elle a été tombée à l'endroit, mais comme il y en avait quatre, je ne l'ai pas prise. Mais elle retombe. Ok. C'est cette carte qui est tombée, vous voyez ? Lâchez prise par rapport à votre question. Pour l'instant, vous devez lâcher prise. Une occasion favorable à se présenter à vous. Gardez confiance en vous. C'est un grand oui. Mais quand ça sera le moment idéal ? Je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais j'espère. En tout cas. D'accord ? Et pour cela, il va falloir y croire. Il ne va pas falloir abandonner surtout. D'accord ? Allez, on y va. Nous allons prendre trois cartes maîtresses de l'oracle des chakras. D'accord ? Allez, on va prendre trois cartes maîtresses qui vont diriger donc du coup, votre tirage. Et bien, c'est très bien. Ça va me gêner. Tac, 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 tac. Alors, on me dit que là, vous allez prendre des nouvelles responsabilités. On parle de l'action. On parle de la communication. Intéressant, non ? Alors, on décortique. On me dit que vous allez reprendre de l'assurance. Fiez-vous qu'à vous-même. On me dit que là, vous avez planté une graine. Et là, vous allez partir sur un épanouissement personnel avec énormément plus de responsabilités. Mais qui ne vous amènera que du bonheur. Première carte de ce tirage. On me dit qu'il est temps de passer à l'action avec persévérance. De toute façon, vous avez la motivation nécessaire. Troisième carte. Il va falloir communiquer. Il va falloir échanger. Il va falloir partager. Il va falloir dire exactement les choses. Peut-être que pour certains ou certaines, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Peut-être que, comme je vois les responsabilités, peut-être que vous allez avoir des nouvelles responsabilités au niveau de la communication, au niveau professionnel. Donc, vous allez passer à l'action. Sinon, vous allez vous mettre responsable. Vous allez vous auto-discipliner afin de passer à l'action avec énormément de motivation afin de pouvoir dire des choses. Ok ? Voilà. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Mes amis sagittaires. La méditation. Les garments. Le grand plan. La manipulation. La clarté. Le choix. Le positionnement. C'est extrêmement bien. On ouvre les mains. C'est très bien. Alors, on me dit que là, vous allez devoir vous détacher de vos préoccupations habituelles. Afin de vous auto-discipliner, afin de reprendre une assurance. Il y a bien une éclosion qui arrive pour vous. Il est temps de vous détacher des préoccupations habituelles. qui, maintenant, vous devez changer. Vous devez changer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez changer quelque chose. Quelque chose qui ne vous convient plus. Et pourtant, vous persistez. Le fait de persister, ça vous met en plein égarement. D'accord ? Vous ne savez plus du tout où vous allez. Votre mental ne va pas bien. D'accord ? On me dit que là, vous êtes en train de faire des plans sur la comète. Vous ne savez pas quel plan vous devez faire. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. D'accord ? À un moment, on me dit, ne vous inquiétez pas. Ce grand plan qui arrive pour vous, c'est que vous allez sortir de la chenille pour vous transformer en papillon. Si vous êtes sur un égarement, c'est qu'il y avait une raison. C'est que quelque chose devait arriver à vous. Surtout, ce qui devait arriver à vous, c'est d'arrêter de vous faire manipuler par vos pensées négatives. On me dit que là, vous allez avoir une vision complètement différente, avec beaucoup plus de clarté et de réalité. Et à ce moment-là, vous allez sortir de votre égarement parce que vous allez devoir faire un choix important pour vous. Là, vous êtes en train de vous repositionner pour savoir, pour regarder loin devant vous sur votre futur par rapport à ce choix. Pour le moment, on reste quand même sur le pro. Je ne vais pas vous le cacher pour l'instant. On me referme sur. Vous êtes en train de vous repositionner sur votre futur. Vous avez un choix à faire afin de sortir de cette chenille et partir sur un papillon. La renaissance. D'accord ? C'est ça. Non, c'est ça. Je vais finir par cette carte. On me dit que tendez les mains. Il est temps de lâcher prise sur quelque chose. Enfin, le lâcher prise, c'est sur vos pensées négatives. Par rapport à l'amour, ça, c'est autre chose. J'ai dit tout ce que j'allais dire là. On ne sait pas si c'est pro, mais pour moi, c'est du pro. D'accord ? Après, c'est vous qui mettez tout ce que je viens de dire dans le sens où ça vous parle. D'accord ? Par rapport à l'amour, on me dit qu'il y a des personnes formidables qui vont entrer dans votre vie ou une personne formidable qui va rentrer dans votre vie. Vous allez pouvoir vous imprégner de son odeur. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. De son odeur. Mais surtout, vous allez pouvoir construire quelque chose. Doucement, vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est pour ça que pour certains ou certaines, il va falloir vous rendre un peu plus disponible pour pouvoir faire cette construction. Pour aller sur ce changement. On avait la petite graine. On la retrouve là. En gros, là, ce que vous allez ressentir profondément à l'intérieur de vous, c'est que vous allez avoir l'impression, bah oui, c'est ce que je me dis dans ma tête, que vos aides vont pousser. Il était temps de sortir. Donc, c'est la griseline pour vous transformer en papillon. D'accord ? Bon. Je trouve que le message, il est très clair. Peut-être un peu brutal, mais clair. Allez. Brutal, là, je peux vous dire qu'on va y aller sur autre chose. On va partir avec celui-ci. D'accord ? Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Du 15 août 31 décembre 2023, s'il vous plaît. Ben oui, parce que là, vous brassiez du vent. Vous le saviez, en plus. Vous brassiez du vent. Vous vous combattiez dans votre tête. Ça n'allait pas bien. Vous pensiez au futur, ou à demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois. Mais vous n'étiez pas non plus en pleine souffrance. Vous disiez juste, mais je ne vois pas mon futur, quoi. Je ne vois pas mon futur. Oui, maintenant, vous ne voyez plus votre futur. OK, c'est très bien. C'est nickel. Mais là, vous allez reprendre. Vous avez envie de reprendre les commandes de votre vie. Ça y est. C'est le moment pour vous. Mais vous ne voulez pas prendre de risques, non plus. On ne sait jamais. Pour certains ou certaines, vous êtes seul. Ou vous vous sentez seul. Au niveau professionnel, il va y avoir une révélation. Pour cela, une révélation à l'intérieur de vous. C'est comme la chrysaline qui se transforme en papillons. Ce qu'on avait au départ. Responsabilité, l'action, on communique, on dit des choses. La révélation au niveau professionnel, c'est il est temps que je me pose, il est temps que je me repose, il est temps que je réfléchisse à ce que je veux vraiment faire maintenant. Sachant que vous ne voulez pas prendre des risques, ça va être compliqué, je pense. Non, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment prêt ou prête à aller chercher une nouvelle vie. Parce que vous avez marre d'être cachet en l'ombre. Vous allez devoir prendre une décision importante pour vous. Vous ne voulez pas faire des... Vous ne devez pas. Pardon. Vous ne devez pas faire des ajustements. J'ai l'impression qu'il y a une situation pour certains ou certaines professionnels où vous ne voyez pas plus loin sur l'avenir. Tout simplement parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitiez. La décision, c'est ne faites plus d'ajustements. Réfléchissez bien. Vous avez un autre chemin professionnel à prendre. Qui vous amènera sur une grande victoire. Parce que là, vous avez perdu l'estime de vous-même. Par rapport à cela. On dit que vous rêvez d'autre chose. Mais vous avez peur quand on vous juge aussi. Tout ça, vous met dans la restriction mentale. Eh oui. Par rapport à quoi ? Aux affaires. Vous êtes restreint au niveau financier, au niveau professionnel. Donc du coup, vous restreignez par rapport à l'amour. Continue. Vous devez vraiment lâcher énormément de fardeau pour pouvoir avancer. Allez chercher vraiment vos vraies priorités qui ne sont plus celles dans lesquelles vous êtes actuellement. Le cadeau qui arrive pour vous, c'est... On vous donne... On vous donne, pardon. La force de reprendre votre propre équilibre. Il était temps. J'ai l'impression pour certains ou certaines. Pour l'instant, la solitude, elle est là, par contre. Vous n'êtes pas du tout épuisé au niveau sentimental. C'est le néant. C'est le néant. Ça ne prépare pas tout le monde. Non. Vous êtes plus prêt à aller chercher vos vrais projets. À ouvrir une nouvelle porte de votre vie sur vos vrais projets. Mais par rapport à ça, vous êtes en conflit dans votre tête. Vous ne savez pas qu'est-ce que je vais faire après. Donc tout ça, vous met dans la mort. Vous ne savez plus. Vous êtes perdus. Donc vous vous privez de communiquer. Vous avez juste envie de retrouver le bonheur. Mais vous êtes dans le doute total. Est-ce qu'un jour, je retrouve le bonheur ? Parce que là, si j'arrête quelque chose, je perds tout. Et pourtant, moi, j'ai toujours été amour inconditionnel. Je ne comprends pas. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? En plus, j'ai peu de personnes qui m'entourent. Regardez la vérité en face. Il n'y a pas eu de trahison. Non, vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en colère après énormément de personnes. Alors, vous n'êtes pas entouré en plus. Là, il est temps de reprendre un ancrage. Familialement, il est temps de prendre un nouveau chemin. On me dit que votre petite voix à l'intérieur va résonner en vous en disant, mais oui, mais oui. J'aurais dû le comprendre avant. On parle d'une grande transformation qui arrive. Effectivement, ce que je vois, ce n'est pas cool. Regardez. Donc, si je suis créativité et la intuition. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Arrêtez de chercher des réponses qui n'arrivent pas. Reprenez la maîtrise de vous-même. Sortez de votre désespoir. Bon, vous n'êtes pas non plus en dépression. Regardez, c'est à l'envers. Non. On me dit peut-être que vous appréciez quelqu'un. Vous êtes en train de faire des compromis avec cette personne. Parce que cette personne vous fait du bien. Mais je pense que c'est camical. Parce que... On me dit, vous ne vous ennuyez pas quand vous êtes avec cette personne. Vous appréciez cette personne. Ça vous fait du bien. Et c'est un plaisir de voir cette personne. Je ne vois que de l'amicale, là. D'accord ? Peut-être que vous vous confiez à cette personne, du coup. D'accord ? Allez. Il était 14h14 quand j'ai dit ça. Ce n'est pas 14h14. Il était 14 minutes 14. Excusez-moi. Allez, on va partir avec l'oracle. Non. On va partir avec celui-ci. Allez. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? On s'écarte. Ouh là ! Non. Elle va recommencer. Pour certains, vous ne croyez plus en l'amour. Ok. J'ai dit six cartes, mais je vais continuer. Je suis obligée maintenant que ma tête me parle. Ben oui, voilà. Ok. Bon. On a l'action déterminée. On a la papesse. On a l'union amoureuse. On a la chance. On a les amoureux. La décadence et la complaisance. On a les progrès continu. On a accroissement du statut. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué sur les cartes. On a l'empereur. Bon. Vous allez voir les cartes. Vous avez vu les cartes. Maintenant, moi. Allez. On me dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Pas de remise en question. Pas de remise à demain. C'est aujourd'hui que vous devez avancer et prendre des risques. Alors, vous ne voulez pas prendre des risques. Afin de retrouver votre propre équilibre. Afin de passer enfin à l'action. On me dit qu'effectivement, il y a peut-être eu des soucis, pardon, financièrement. Où là, vous êtes en train de chercher un équilibre. L'argent sort. L'argent rentre. C'est compliqué. En tout cas, on me dit que votre intuition va être exacerbée durant ces quinze derniers jours. D'accord ? On me dit que ce que vous souhaitez, c'est un commencement amoureux. Afin de retrouver la paix et l'harmonie et la joie. C'est ce qui vous manque pour certains ou certaines. D'accord ? On me dit que la chance va arriver pour vous par rapport à cela. Vous méritez cela. Après, peut-être que vous avez peur, qu'on vous jalouse, qu'on parle de vous. Si vous étiez avec quelqu'un, laissez tomber, ce n'est pas grave. Faites ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Ne vous occupez jamais des autres. Pour certains ou certaines, on me parle d'une amélioration qui va arriver vers vous par rapport à tout cela. Pour certains ou certaines, on me parle d'un choix à faire. Peut-être que vous vous êtes retrouvé en triangulaire ou si à un moment donné, vous allez avoir un choix à faire. Sinon, pour certains ou certaines, la chance qui arrive pour vous, c'est une alchimie, une puissante personne qui arrive pour vous, qui ne sera pas du tout comme les autres. Effectivement, peut-être que sentimentale, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé pour certains ou certaines. Excès, excès, addiction, décadence. D'accord ? Et là, après cette longue période d'excès, on va dire, en tout genre, rencontre sur rencontre sur rencontre, là, vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre tête. Pourquoi ? Parce que déjà, vous êtes en train de finaliser quelque chose de professionnel qui vous impacte. Il faut sortir de tout cela. D'accord ? On vous dit, abattez de vous stresser, abattez de vous inquiéter, vous avez finalisé quelque chose et tranché quelque chose. Si vous êtes en triangulaire, vous allez trancher cette triangulaire afin d'être seul ou de vous remettre seul. ou alors, ben, de partir avec quelqu'un pour aller voir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Après, on me dit, vous allez pouvoir enfin contrôler une situation qui vous avait échappé. Parce que vous êtes prêt ou prête à soulever énormément de montailles. Ok. Allez, maintenant, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires. Qu'est-ce que je peux dire pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît ? On y va. Vous. Ça, c'est vous. C'est le consultant et la consultante. Vous. Vous décidez d'une séparation. Ou vous vivez une séparation. Et là, vous êtes prêt à prendre de la distance. Ou alors, vous, vous avez vécu une séparation. Vous avez pris de la distance et bahou. Retour. Retour après une séparation. Mais ça ne coûte pas de chance pour vous. Non, parce que vous n'aimez plus cette personne. Non. Vous voulez quoi ? Du changement. On parle de trahison qu'il y a eu. Entre vous. Et là, vous êtes prêt à lâcher prise et prendre de la distance. Pour aller chercher la magie de votre vie personnelle. Vous ne voulez plus de disputes. Vous ne voulez plus de discussions avec cette personne. C'est une fatalité. C'est arrivé à son terme. Ça brûlait. Par rapport à une femme ou par rapport à un homme. On dit que rapidement. On dit qu'il y a de la communication qui arrive. Mais par rapport à cette communication, vous vous protégez. Vous vous protégez aussi par rapport à cette communication. Votre famille. Peut-être aussi. Vous êtes en train. Vous êtes en train de chercher un stage. Une formation pour un de vos enfants. Parce que j'ai la famille, le contrat, la sexualité. La sexualité, c'est la filiation. Et en plus, si on a l'enfant, juste après la filiation. Ouais. Je ne sais pas. Vous êtes en train de chercher quelque chose pour un de vos enfants. Un contrat, signé. Ou alors une promesse que vous allez devoir tenir. Vous allez tenir. Enfin, voilà. En tout cas, on parle de beaux cadeaux pour cet enfant. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Au niveau professionnel, un ou des amis, maximum trois, vont venir vous aider professionnellement afin de reprendre votre équilibre. Mais on dit que ça ne sera pas là. Ce n'est pas tout de suite. Ça va prendre du retard encore. Oui. De toute façon, vous êtes trop dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Déjà, il va falloir trancher et avancer. Déjà. Alors, vous, ce que vous en avez marre, c'est à chaque fois que vous devez prendre des décisions et faire des choix. Oui, ok. Mais si vous ne faites pas de choix, ça revient toujours, du coup. Vous voyez ? Si vous faites un choix, si vous tranchez, vous n'aurez pas à faire le même choix. Ne me dites pas que vous avez des choix à faire tous les mois complètement différents. Non, ce n'est pas possible. Donc, un retour à un choix qui sera nécessaire pour vous. Il va falloir faire des compromis, des négociations, des conciliations afin de retrouver votre propre tranquillité. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Donc, vous, en l'occurrence. Par rapport à vos projets. Parce que là, tout ce que vous mettez en place, c'est l'échec. Et après l'échec, nous avons la renaissance. Il y a quelque chose, professionnellement, je vous dis franchement, qui doit s'arrêter. Franchement. Le problème, c'est que vous ne voulez pas faire de choix parce que vous avez peur que les autres vous accusent. Donc, du coup, ce que vous allez faire, vous allez vous recroqueviller à l'intérieur de vous pour pouvoir réfléchir, ouvrir les yeux. Parce que financièrement, ce n'est pas le top. Parce que vous avez du mal à vous projeter. Donc, vous êtes en train d'examiner une situation pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Que vous rêvez. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ce n'est pas ça que je voulais. C'est celui-là. Allez. On va prendre un instant pop. Parce qu'en plus, ça tombe très bien. On va être le pop. En plus, ça tombe très bien. Puisque, apparemment, on n'est que sur le pro. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour mes années sagittaires. Les choses doivent bouger. Les choses doivent bouger. Vous devez passer à l'action. En plus, c'est bizarre, c'est chiffre 3, c'est chiffre 3. Consultant ou consultant, au niveau du travail, vous gardez espoir. Il y a quelqu'un qui vous aide moralement, quelqu'un qui est à votre écoute, quelqu'un à qui vous avez entièrement confiance. Quelqu'un qui vous fait sortir de vos énergies positives. Pour certains, certaines, ça peut être une femme. Mais ce n'est pas sûr, il n'y a pas de féminin, masculin dans mes cartes. D'accord ? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui est un ami fidèle ou une amie fidèle. Pour l'instant, vous êtes en période de transition. D'accord ? Là, il va falloir laisser un petit bolo couler sous les ponts, afin de concrétiser quelque chose. Alors, ou pour certains, vous vous êtes fait une promesse de partir d'où vous étiez. Mais vu que, peut-être que vous avez du mal à déménager, vu que les ressources, elles sont moindres. Et vous préférez rester où vous êtes. Parce que vous êtes, ce n'est pas trop mal quand même. On parle de vous êtes quand même bien où vous êtes. Mais vous avez peut-être peur de ne plus pouvoir payer votre loyer à un moment donné. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions. de négociations, de conciliations. On me dit que vous attendez des documents, ou des informations, ou une communication. On me dit que vous avez souffert d'une trahison professionnelle. On vous a dissimulé des choses. Ce qui vous a mis en souffrance, c'est bien vous. Et là, ce que vous aspirez, ce que vous aspirez, c'est de reprendre votre stabilité. Parce que vous avez quand même énormément de savoirs. Si vous avez du savoir, justement, encore mieux. Oh, je ne vais pas faire que ça. Là, peut-être que vous allez remettre en question quelque chose d'administratif. Vous attendez peut-être quelque chose. Oh, ça m'énerve, là. Quelque chose d'administratif, afin de vous mettre en sécurité et en sûreté. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez un document. Vous attendez un document administratif pour finir quelque chose, pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Pourquoi vous attendez ce document ? C'est pour vous mettre en sécurité. Pour ce changement, pour terminer quelque chose. Enfin, vous aurez trouvé la solution. Vous serez libéré de quelque chose. Malgré votre indécision, la chance revient pour vous. Même votre indécision, la chance revient pour vous. Vous allez accéder énormément de sagesse. Ça fait longtemps que vous vous patientez aussi sur des choses. Est-ce que vous aviez toujours des défis ou des barrages devant vous ? Malin, vous allez essayer, je dis bien essayer, d'aller chercher ce propre changement. Et ce changement ne vous fait pas. Vous êtes dans l'interrogation. On me dit que rapidement, mais il y a une renaissance pour vous. Rapidement, il y a une renaissance pour vous. Et vos voeux vont être exaucés. C'est excellent ici. Je ne connais pas votre titre encore. Allez, on va partir sur le sentimental. Pour mes amis, c'est ça. Je vais prendre lequel ? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre Love You. Ok ? Allez, pour mes amis, Sagittaire, s'il vous plaît. Ok ? C'est bon ? C'est bon ? À la fin ? C'est bon ! C'est un moment. La séation se veut contre le déroulement. Et on dit de— Un moment dont vous, Les rép распrafentiel, S'il vous plaît. Aff kü future au bout, carré d' property de pauvre d' Gerry. Ok, alors, c'est lourd, hein, on dit que vous vous êtes fait des illusions par rapport à un homme ou par rapport à une femme, en tout cas c'est vous le consultant, par rapport à une personne que vous aimiez, vous étiez dans la sincérité, on dit qu'il y a eu une réconciliation, il y a eu un pardon, ça a été de nouveau un coup de cœur, de toute façon le coup de cœur ça se trouvait jamais perdu, on dit que ça a été cet été, on dit quand même une attraction chimique entre vous deux, un magnétisme, et hop, schéma répétitif, pour moi c'est reséparation, parce que vous ou l'autre, vous n'êtes pas prêts, on a les illusions, à vous de voir comment ça vous parle. Ah, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a peut-être des enfants, des enfants, donc tout ça vous met dans le doute, d'accord, ou alors carrément vous êtes en triangulaire, pareil, le coup de cœur, d'accord, vous pensez que l'autre allait quitter son mari ou sa femme, mais non, ça ne le fait pas, d'accord, donc là, ça vous met en pleine confusion, en plein doute, en plein égardement, vous vous posez mieux une question, je viens de le dire, si cette personne-là, elle ne veut pas, elle ne veut plus, elle ne sait plus, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa tête ou dans sa vie, peut-être que vous le savez, peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait par rapport au travail, ça a commencé par une amitié ambiguë, mais c'était, peut-être que c'est ça l'amitié en question qui vous soutient, c'est possible, ça a commencé par une amitié ambiguë, c'était plein épanouissement, la réussite totale, parce que vous vous êtes pensé, P-A-N-S-E-R, les blessures de vos cœurs brisés, P-A-N-S-E-R, les blessures de vos cœurs brisés, pourquoi vous êtes dans la tristesse sur le mat, il ne faut pas prendre quelqu'un pour un bon son, à chaque fois, vous êtes dans l'instabilité relationnelle, vous vous faites manipuler par vos pensées, vous êtes d'humeur changeante, à chaque rencontre, vous avez peur aussi qu'on joue avec vous, peut-être que à chaque rencontre, on a joué avec vous aussi, parce que là, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, et là, de nouveau, mensonge, trahison, tromplie, ou la réconciliation, c'est de nouveau ça, on parle de disputes, de désaccords, de conflits, de crises, on me dit que là, vous êtes en période de deuil, donc c'est vraiment la fin de quelque chose, il n'y a plus du tout de projet. Peut-être pour ça que du coup, vous êtes sur les réseaux, vous discutez à distance, c'est plus simple, au moins vous ne brûlez pas les ailes. Ben oui, avec la distance, avec les réseaux. Ah, peut-être que l'autre personne, ou alors vous ne parlez plus comme vous parliez avant, maintenant vous parlez sur, en voyant le plus simple, Facebook, WhatsApp. On me dit peut-être que l'autre personne, vous dit qu'elle va faire des compromis, elle doit faire un choix, c'est vous-même. Trouvez une solution, oui, je vais trouver une solution, c'est obligatoire. Cet hiver, ne t'inquiète pas. Oui, mais non, rien cet hiver, c'est le détachement, c'est le lâcher-prise. Pour certains, ou certaines, il y a bien une situation qui s'arrête. Allez, on va aller voir un autre message, il est trop de choses, je vais faire un autre message. On va aller voir si ça dit toujours les mêmes choses. Ah non, on va prendre celui-ci, tiens. On va prendre celui-là. Allez, on y va, un message pour mes amis, sagittaire s'il vous plaît. L'enfant. Non, ce n'est pas l'enfant. Non, ce n'est pas l'enfant. Ah si, ça peut. Alors, il y a deux choses. Ou ça peut être un enfant qui vous met les choses à l'envers et qui vous cache énormément de choses. Parce que l'amour, c'est aussi l'amour des enfants. D'accord ? Ou alors, vous avez compris, vous avez été trop naïve ou trop naïve par rapport à votre ennemi qui vous a caché les choses. Donc, votre adversaire, du coup, qui est devenu plus votre chéri. Vous gardez l'espoir que rapidement, les choses s'arrangent pour vous, afin de sortir de votre tristesse, de votre chagrin, de votre malheur. Afin de couper quelque chose. Il y a quelque chose qui a été coupé. C'était une solution. De toute façon, ça a été la meilleure solution de couper. On ne va pas chercher midi et 14 heures. On coupe, on trouve la solution, c'est terminé, c'est mort. Donc, par rapport à votre adversaire, ou alors tout simplement, vous voyez poteau rose par rapport à un enfant qui vous dit peut-être que c'est une relation à lui ou à elle est terminée. Et ça lui fait mal au cœur. C'est un peu normal qu'on ait mal pour nos enfants. Allez, on peut aller voir autre chose quand même. Vous devez prendre un nouveau chemin. Au sein de votre foyer. Avec un ami ou une amie. Une femme ou un homme. Ah ben là, pas compliqué. Vous devez prendre un nouveau chemin, ou prendre un chemin ensemble, pour une nouvelle habitation. Avec un ami. On a l'homme, enfin on a la femme et l'homme. Deux femmes, deux hommes, on est bien d'accord ? On lui dit quoi là-dessus ? Mais il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mange, qui vous démanche. Mais bon, ah, c'est la peur. C'est la trouille. C'est le stress. Parce qu'on me dit, ne vous inquiétez pas. Prenez ce chemin avec cette amie. Parce qu'on me dit que c'est une grande victoire. Ben oui, c'est quelqu'un du passé, hein. Ce n'est pas quelqu'un de nouveau. Oui. On me dit que c'est une renaissance pour vous. Vous allez pouvoir enfin avancer. Vous allez enfin reprendre vos forces. Vous allez enfin reprendre un ancrage. Vous allez énormément discuter par rapport à votre solitude qui vous pèse. Vous allez enfin remettre de l'ordre dans votre vie. Un soir, vous allez comprendre qu'il est temps de reprendre votre propre ancrage. La chance est là pour vous. Malgré toutes les difficultés que vous avez traversées par rapport à vos ignons passés, on me dit qu'il y a une invitation qui va être là. Ça sera une renaissance pour vous. Ça sera la plénitude, la sérénité. Malgré que vous ne savez pas trop si ça va se faire. Mais on me dit que de toute façon, vous devez tout détruire pour tout recommencer à zéro. Il y a une belle providence dans ce dernier tirage. A vous de voir si ça vous parle ou pas. D'accord ? On est en tirage général et on n'est pas en privé. Voilà. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501